Le milieu du bâtiment, c'est un milieu qui m'attire à la base. La distribution des matériaux, je trouve ça intéressant. C'est la partie technique et vente qui m'a beaucoup intéressé. Ce qui est rassurant dans cette enseigne, c'est qu'elle est leader de son marché. Donc j'ai été assuré d'être bien formé ici. J'avais besoin de découvrir ce qui était le marketing en réalité. Grâce à la formation en alternance, je peux aussi bénéficier de mes acquis au niveau théorique pour les appliquer après sur le terrain. On est vraiment assuré du concret et on traite des affaires réelles. En alternance, on est employé à part entière. C'est quelque chose dont on essaye vraiment de promouvoir l'évolution dans le cadre surtout de la constitution de Vivier pour nos futurs postes puisque nous permettent de recruter des gens formés. L'opportunité d'avoir des jeunes forces vives dans l'équipe qui puissent apporter réellement une valeur ajoutée à l'équipe me paraissait très intéressante. Je suis peut-être tombé sur la bonne personne. Quentin qui comprend tout, qui applique. C'est pour ça que pour l'instant, ça se passe très bien. On a trois types de clients. Les maçons, les plombiers et après le gros œuvre avec le travail public. Toute la journée, on va être en déplacement chez nos clients ou même sur chantier. En binôme avec un technico-commercial sédentaire qui m'accompagne tout au long de mes journées pour passer les commandes ou les devis que j'ai pu dénicher. Nous les vendeurs, la plupart du temps, on va servir ce que le client veut, s'il sait ce qu'il veut. Et lorsqu'on ne sait pas et qu'on va devoir chercher vraiment le besoin, on peut demander à nos conseillers derrière, le conseiller menuisier ou le conseiller efficace énergétique ou carrelage. Nous, on va devoir assurer un devis et puis le suivre, etc. La partenariat que d'autres enseignent n'ont pas, c'est d'aller jusqu'au bout avec leurs clients et de leur trouver l'impossible. Aujourd'hui, mes missions principales, c'est développer la gamme de produits sanitaires. Donc, en choisissant les produits, choisissant les fournisseurs, définir les prix et les marges. Après, on a tout ce qui est définition et planification des outils de communication, donc qui passe par le catalogue de la décoration, qui passe par les guides techniques, la formation interne ou tout ce qui est publicité et campagne nationale. Ensuite, l'optimisation des flux logistiques, donc savoir quels produits on va stocker sur les plateformes, quels produits vont être directes à l'agence. On a aussi tout ce qui est gestion opérationnelle des projets, donc sur les reportings des ventes. On a beaucoup d'études de la concurrence afin de voir si on est sur le bon positionnement. Et après, mise en place de plans d'action, si nos produits ne fonctionnent pas ou si on a besoin de dynamiser les ventes en agence. J'ai pu aller me faire former entre autres sur l'efficacité énergétique et aussi sur la menuiserie et puis j'aurai d'autres formations d'ici la fin de l'année. Semestriellement, on remplit une petite fiche de suivi de l'alternant que le tuteur remplit et partage avec l'alternant pour voir un peu les points positifs, encore les axes d'amélioration et tout ça dans le but de l'aider à s'améliorer dans son job. Pour moi, Karine, c'est un peu un modèle de challenge. On peut aussi bien discuter des résultats scolaires que de ce qu'on veut mettre en place ici. Et elle nous laisse assez libre, en autonomie, pour réaliser ce qu'on veut faire. On a une bourse d'emploi au sein de Point P et puis au sein de Saint-Gobain qui permet évidemment pour nos bons profils de pouvoir aller dans d'autres enseignes au besoin. Point P, je pourrais en dire beaucoup de bonnes choses et j'espère que je pourrais continuer à vécu un maximum de temps. On a une bourse d'emploi. Sous-titrage FR ?